Alors, Gilles, on a voulu nous faire croire que c'était une main d'un cétacé, comme une baleine ou un dauphin, parce qu'évidemment, vu l'ampleur des phalanges, ça ne peut pas être une main humaine. Mais ça, ce sont des esprits rationnels. Évidemment que c'est une main d'alien qui est arrivée là sur cette plage au Brésil et qui a dû traverser l'Atlantique. Peut-être que cet alien s'est posé en France et qu'il a été jusqu'au Brésil. Mais c'est une découverte fondamentale. Et la NASA, en juin, a lancé une enquête aux États-Unis sur tous les témoignages d'OVNI, tout ce qui se passe. On va tout savoir. Évidemment que c'est un alien et la vérité va éclater. Parce que même les aliens ne peuvent pas te bérir. C'était tout de suite après Halloween. Qui a déjà vu un extraterrestre ou un truc chelou chez lui ? Je sais que Castaldi, oui, on le sait. Moi, j'ai déjà vu la Dame Blanche en Corse. Mais quoi, en dessert ? On mettait une Dame Blanche, un tiramisu, l'addition. Non, mais au bord d'une route en Corse, j'ai vu. Tu ne dis pas n'importe quoi, c'était Daniel Moreau. Arrête un peu. Tout le monde l'a vue, elle était là hier. Non, mais qu'est-ce que tu as vu ? Non, j'ai vu un truc qui m'a fait vraiment peur. La Dame Blanche en Corse ? Oui, la Dame Blanche en Corse. Non, mais si, je vous promets. C'est un truc vraiment qui m'a traumatisée pendant des années. Tu étais quoi ? Tu étais au bord d'une route ? J'étais au bord d'une route. J'étais en voiture avec ma cousine. Toutes les deux m'y a crié. On a accéléré. Et c'est quand même bizarre de moi. Je rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé. Elle t'a fait un signe, non ? Je ne buvais même pas encore à l'époque. Encore à l'époque. C'est moi ? Encore. J'étais sauf. Parce que maintenant, elle est imbibée. Non, mais je veux dire, là, il y aurait plus de chances que je me sois trompée. Là, pour le coup, je vous promets, on l'a vu. Qui est la Dame Blanche ? Oui. Elle était comment ? Elle était donc blanche. Blanche. Une dame, quoi. C'était comme une espèce de silhouette un peu inquiétante et qui était au bord d'une route. Normalement, il y a des sangliers. Mais elle faisait quoi ? Elle ne faisait pas de sanglier blanc. Elle ne bougeait pas. On ne sait pas ce qu'elle faisait, en fait. Non, mais on ne sait pas. Elle ne faisait rien de spécial. Elle était comme ça. Elle n'était pas quelqu'un de sortie. Je te stoppe, tout simplement. Non, elle ne te faisait pas rouler plus doucement, connasse. Je ne te faisais pas doucement, connasse. Bon, parce qu'il y a une vraie... Cyril, il y a une vraie Dame Blanche. Du côté de Dijon, il y a un virage très dangereux qui est mortel. Et des dizaines de personnes ont vu la Dame Blanche leur faire signe de ralentir. Parce que c'était dangereux. Non, mais c'est une vanne parce que moi, ce n'est pas une vanne. Non, mais moi, tous les gens qui la racontent, supposent qu'ils ont presque tous vu ce fantôme, cette Dame Blanche. Qui a déjà vu quelque chose ? Non. Moi, j'ai déjà vu la Dame Blanche. Oui, toi, je sais que tu as... Moi, c'est les voix, moi. Tu entends des voix qui viennent... C'est Fatou qui te dis, barre-toi. Ce n'est pas des voix. Elle est juste dans la paix à sa côté et puis voilà. Non, c'est quoi des voix ? De personnes de mon enfance ou des gens qui parlent avec ma voix. Et je suis persuadé que ces gens qui parlent avec ma voix, qui me racontent des gens... Des gens qui parlent avec Taboui et qui me racontent ma vie alors que je ne les ai pas connues. Tu as une vie de merde. Tu es concul. Fatou est au Sénégal avec Jean-Pierre. C'est fou, oui. Et donc, ils me racontent ma vie sans... Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, là ? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Eh bien, ils me disent des choses. Ils me disent, par exemple, ce qui va se passer demain ou après-demain. Et je suis persuadé que ce sont des esprits extraterrestres qui savent que je suis ouvert à toute communication. Ils viennent vers moi. C'est Gilles qui a un pet au casque et qui l'entend des voix. Ça n'a rien à voir avec les voix extraterrestres. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je crois que la science est la raison. Ah oui, et le vaccin. Ah oui, c'est la science, justement. Oui, exactement. Moi, j'ai entendu des vrais bruits, vraiment. Ah oui, des bruits. Oui, des bruits de... C'était TP. C'est quand tu pètes. Oui, c'est quand tu pètes. Non, c'était... Quand tu pètes, tu te trompes aussi. J'ai été dans une maison et j'entendais des bruits de bottes. Vous savez, des bruits de bottes. Ah oui ? Des gens qui marchent ? Des gens qui marchent. Des bruits de bottes. Des bruits de bottes. Et je pensais que je t'ai fou. C'était pas avec le docteur Bobotte ? Non, non, pas du tout. Non, mais vous êtes pas loin. Et je me suis renseigné, en fait, la maison dans laquelle j'étais, en fait, a brûlé. Et cette maison appartenait à l'inventeur de la Godasse. Monsieur Godasse. Des bottes sur la tête de ma mère. Et en fait, je pense... Et nous, on a parlé avec Mocta. C'est quoi ? On entend... Chut, chut, chut. Babouche. Apparemment, elle a parlé à monsieur Babouche. C'est quand même fou. Ça fait peur. Monsieur Godasse, qui a existé, bien sûr. Moi, j'ai eu un fantôme. Quand j'arrive en tournée, le réceptionniste, il est là. C'est une vieille abbaye, très vieille, qui a été prolongée en neuf, tu vois, et qui est devenue un hôtel. Et on me propose la chambre, une chambre rouge, avec du drapé rouge et tout. T'es comme ça, moi. T'es épuisé, pourtant. Et je commence à m'endormir. Et je sens qu'on me dit, tu restes pas là, tu vois. Et je rallume la lumière, je regarde un peu partout. Je dis, bon, normalement, ça va, quoi. Je suis épuisé. Je repique. J'éteins la lumière. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Dégage ! Je sens... Il n'y avait pas François Cluzet dans le débat ? Non, non, non. C'est comme si on me disait ça. Je n'ai pas entendu vraiment ces mots-là. Mais il y avait quelqu'un... Il y avait une présence qui me disait, tu ne dors pas là, tu vois. C'est chez moi, là, toi. Et la troisième fois, j'appelle le mec qui m'accompagne, mon petit Pierre Lebert, que je salue. J'ai dit, il y a quelqu'un dans ma chambre, vous allez échanger. On va aller à la réception. Je vais à la réception. Le mec, une banane comme ça, me dit, j'étais sûr que vous allez y revenir. Ah ouais ? Il dit, parce que tous les gens qui dorment là, tous ceux qui sont un peu réceptifs, disent, il y a quelqu'un là. Et cette personne est morte, donc assassinée, genre, dans cette chambre. Et l'âme de cette personne, elle est restée là. Et moi, ma gueule ne lui revenait pas. Elle ne voulait pas que je dorme là. Vous n'avez pas dit que tu avais fait le stade de France ? Non, mais j'ai fait dormir dans la partie neuve, comme à Loire. Non, c'est vrai ? Quoi, tu n'as pas suivi ? Non. Non, 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 il ne m'a pas suivi. Moi, je ne suis pas réceptif, en fait. Est-ce que ça vous angoisse ? Si on vous dit, par exemple, cette chambre, il ne faut pas y aller, parce qu'il risque de dire quelque chose, vous y allez quand même ? La chambre de Jean-Marie, vous allez dormir ou pas ? Non, mais avec mon odeur, la personne ne m'apparaît pas. Je vais vous dire, non, mais c'est vrai qu'il faut être réceptif. Oui, c'est vrai. Non, mais alors là, moi, je suis sûr et certain que je ne pouvais pas, on m'interdisait de dormir là, et j'étais pourtant épuisé. Delphine ? J'avais acheté une ancienne maison, et dès que j'allais dans différentes chambres... J'avais acheté une ancienne maison ? Oui. Ça paye bien, hein ? Une sarte-closeille. Non, et en fait, à chaque fois que j'allais dans ces différentes chambres, j'avais toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Du coup, j'ai fait venir quelqu'un qui fait partir les esprits. Effectivement, quand il est venu, il a dit, ça lui faisait la chair de poule, et il y avait plusieurs personnes dans la maison, plusieurs âmes. Il y avait des squatteurs. Il les a fait, oui, des squatteurs. Mais il y avait eu un massacre dans cette maison ? Non, pas du tout. C'est juste qu'il y a eu du passage, de la vie, quoi. Il y avait eu une partouze, excusez-moi. Et du coup, il les a fait partir. Mais moi, je ressens les choses. J'entendais des vibromasseurs qui vibraient partout. Et tu remets le Jean-Claude. On arrête. On est pas venus. Emmanuel, excusez-moi de vous déranger. Oui, moi, je me suis fait doubler en voiture par un alien une fois. J'étais sur l'autoroute, pas loin de Rennes. Ah, ils ont des gros moteurs, hein ? Non, mais vrai, il était dans une Clio 2. Il avait une grosse tête d'ampoule, des Ray-Bans. On a eu un eye contact et il a pris la fuite par peur que je le dénonce. Il est con. Et après, Deltine, ta maison, elle était nettoyée ? Oui, et après, elle était nettoyée. Pourquoi t'appeler les gens de Cédu-Propre ? Quelqu'un qui est venu avec de l'encens, de la sauge, des trucs comme ça. La sauge, ça va. Et je vois pas et j'entends pas. En revanche, je ressens les choses. Et quand je perds quelque chose, je demande aux gens qui m'entourent de m'aider à le retrouver. Et dans la minute, je retrouve les choses. Ah, c'est vrai ? Oui. Donc, si vous perdez quelque chose, vous pouvez me demander. Parce que j'ai plein de gens avec moi qui m'aident à retrouver les choses. Oui, il a perdu beaucoup d'eux. Il a perdu beaucoup d'eux, il peut me demander. Non, mais c'est important. Toi, par contre, il va falloir qu'on parle à la fin de l'émission aussi. Non, mais ça devient problématique. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Est-ce que je peux donner un conseil aux gens et à vous en particulier ? Alors, moi, déjà, alors, déjà... Vous n'allez pas accepter des conseils de Gilles, quand même ? Non, mais c'est un conseil amical. Non, non, non. Il est en danger ? Non, pas du tout. Pardon ? Alors, à Delphine et Jean-Marie qui ont été dans des lieux qu'ils ne connaissaient pas. Et à tous les téléspectateurs, bien entendu, quand on arrive quelque part, maison de vacances, hôtel et a fortiori quand on achète... On va faire pipi tout le tour de la maison. Alors, non, pas faire pipi. C'est ce que je fais, moi. Ça, c'est très bien déjà, bravo. Mais il faut surtout acheter... Non, mais qui m'a foutu un suceur pareil ? Non, mais sans déconner. Non, mais le mec, tu me dis n'importe quoi. Je suis en train de pisser tout autour de la maison. Oui, c'est super, génial. Quoi que vous fassiez. Non, mais ce n'est pas possible. Il faut surtout acheter des oeufs frais et aller aux quatre croisements autour de la maison. C'est très vrai ce que je vous donne. Ce sont des sorciers qui m'ont donné ce conseil. Et ça marche. Il faut aller jeter des oeufs le soir à la tombée de la nuit. Non, en arrière, en arrière. Comme ça, on jette les oeufs aux quatre coins des croisements proches de la maison. Et votre maison sera protégée. Ça ne vous arrivera plus jamais. Tu n'as plus rien à bouffer, mais tu es tranquille. C'est un bon conseil, je vous promets. Franchement, heureusement que tu es là. C'est ça, c'est à chaque fois qu'il va dans un hôtel, le mec, il demande pourquoi vous jetez des oeufs dans un truc. Il n'y a pas d'esprit ici. Il dit, oui, je viens de jeter des oeufs. Qu'à toi, il n'y a jamais rien à arriver ? Moi, rien. Je n'ai pas d'histoire comme ça. Moi, il est comme ça. Il n'est pas réceptible. Il est fermé. Il est fermé. Non, à la foute, il ne pense qu'à sa gueule. Il pense qu'à sa gueule. Il est du moment où il mange et qu'il pète. Moi, j'ai une amie qui avait... Chaque fois qu'elle éteignait le salon, qu'elle allait dans sa chambre, la salle à manger, elle entendait des bruits comme si c'était une salle de bal. Et donc, en fait, elle entendait, vous savez, les vers qui trinquent, un fond de musique. Elle ne la mettait pas chez Stéphane Berne ? Non, mais vraiment. Et quand elle se levait pour aller allumer la lumière du salon, il n'y avait plus de bruit, il n'y avait plus rien. Et elle se disait, non, mais je deviens folle. Et quand elle repartait dans sa chambre, à nouveau, et moi, je suis venue un soir chez elle, et effectivement, j'ai entendu. Et on s'est levées toutes les deux pour aller voir. Et il n'y avait vraiment rien. Et les gens, ils ont dit, ce n'est pas bientôt fini de venir nous faire chier ? Alors, il y a Nathalie Marquet qui m'écrit, ma chérie. Qui me dit, moi, j'ai plein de messages incroyables que j'ai même filmés pour montrer que je ne suis pas folle. Tu viendras nous les montrer quand tu veux, Manat, qu'on embrasse très fort.